Depuis plus de 10 ans, la directive est claire au pays. Une femme devrait boire un maximum de 10 verres d'alcool par semaine, un homme 15. Des recommandations qui pourraient être revues à la baisse. Selon un rapport commandé par Santé Canada, le risque zéro n'existe pas. L'Organisation mondiale de la santé, au début janvier, a publié une recherche dans laquelle elle indique clairement qu'il n'y a aucune consommation d'alcool qui soit sécuritaire pour la santé. Selon le Centre canadien sur la dépendance et l'usage de substances, il faudrait consommer un maximum d'un à deux verres par semaine pour un risque faible sur la santé. Trois à six verres représenteraient un risque modéré de développer plusieurs cancers, comme celui du sein ou du côlon. Sept verres ou plus par semaine augmenteraient en plus le risque de souffrir d'une maladie du coeur ou d'un AVC. Je pense être raisonnable en étant au-dessus de cette limite. Oui, je pense que ça va m'inciter à faire de plus en plus attention. Des experts questionnent les conclusions du rapport. C'est une lecture des données scientifiques récentes que je trouve biaisées. Aux États-Unis, comme le NIH, un organisme qui s'appelle le National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism, recommande toujours un verre par jour pour une femme, deux verres par jour pour un homme maximum. Santé Canada dit examiner ce rapport et du qu'alcool pourrait éventuellement changer ses directives. La société aussi évolue. Alors je pense qu'une actualisation, c'est de mise. Selon ce qu'on peut lire dans le rapport, l'alcool a été la cause d'environ 18 000 décès au Canada en 2017. Cette même année, les coûts associés à la consommation d'alcool au pays s'élevaient à plus de 16 milliards et demi de dollars, soit bien plus que les coûts directs associés au tabac, aux opioïdes ou au cannabis. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal.